salut youtube on continue Elden Ring ça doit être la soixantième VOD et j'ai toujours posté que la première sur ma chaîne secondaire point d'exclamation secondaire point d'exclamation jambon dans le chat point d'exclamation paix non prout pardon point d'exclamation guide point d'exclamation il ya plein de points d'exclamation merci à tous allez on continue on se téléporte c'est la téléportation téléportation merci à tous d'avoir patienté pour ce café je vous aime de l'amour immodéré merci pomme d'api pour tous ces points d'exclamation le lit principal de l'einsale et grottel c'est parti ah oui il ya discord aussi venez sur discord on discute et tout on se dit bonjour il ya point d'exclamation tunas point d'exclamation vomi aussi salut enfin un accent du sud salut nono comment ça va bienvenue tu galérais à trouver des gens qui avaient l'accent du sud c'est ça donc là on prend ça rani miniature incroyable la rani miniature et je sais comment on l'utilise donc pas de panique les amis je sais comment l'utilisent t'adore et vos hommes et vos hommes président franchement si je suis président j'impose genre c'est de la dictature du coup d'un coup là j'impose le jeu vidéo le streaming l'apprentissage de la vidéo à l'école apprentissage de la vidéo apprentissage du streaming et une heure de jeu vidéo par semaine deux fois par semaine trois fois par semaine dans cette zone si tu cherches bien il ya une épée magique mais c'est ça que je cherche yak black sad donc là je peux y aller dans celui-là ou pas il faut des cercueils partout du coup maintenant on se demande vas-y ça marche ou pas vas-y je m'accomplis Téléportez-moi J'avais pas vu j'avoue j'avais pas vu je peux y retourner ou pas putain J'espère vas-y je vais aller là mais non mais putain ça me sort de la zone et tout J'accepte ton programme d'élection direct on a dit trois mesures pour les élections mais ça y est première mesure on apprend le streaming deuxième mesure on joue aux jeux vidéo et troisième mesure on apprend la vidéo faut mettre le maillot j'avoue j'aurais dû me mettre en slip et je m'étire pour sport voilà sport 43 66 étirement ah non le fracanus il est là ça c'est quand t'as mangé tu sais tu vois tu peux faire tu peux te faire des frayeurs tu vois dans ta vie genre tu manges qu'est ce que tu peux bouffer poire au merguez tu vois pour poire au merguez ou chou fleur merguez aussi ça peut être pas mal oh putain donc on y retourne salut monique monique pardon bienvenue à toi monique j'avoue j'ai juste mis le bruit de paix ouais c'est bon le jeu là vous l'entendez d'ailleurs ouais c'est bon merci tito 81 fr bienvenue à toi donc on a on a les âmes là bas on va les récupérer du coup tout va bien il s'est rien passé 3 minutes 45 je sens que sur youtube cette vidéo s'arrêtera le nombre de vues s'arrêtera au bout de trois minutes donc on pouvait le voir voilà on pouvait le voir que là il fallait pas y aller du coup puisque il y avait la fin du rebord merci à tous au moins vous savez que il fallait pas aller dans l'eau un flageau les merguez choux à mon avis tu es dans un bel état tu manges ça le soir à mon avis tu passes une belle nuit quand tu as mangé deux sachets de cacahuète au wasabi avec un paquet de bruneaux même tu changes les noyaux des pruneaux avec des cacahuètes au wasabi à mon avis tu es bien là donc on m'a donné en fait la poupée donc regardez où je suis je suis sous l'urnia d'accord et on m'a donné une petite poupée c'est la miniature de rani je crois salut what hill kill what chill what chill kill pardon second sex bienvenue et en fait la petite poupée regardez elle est là on peut faire parler à la rani miniature donc vous allez voir que ça marche pas au premier coup qu'elle veut pas elle veut pas non plus et au troisième coup elle veut pas non plus ok je passe pour un con ah si c'est bon merci pour ton follow what chill kill merci beaucoup ok donc j'ai pas j'ai pas suivi rendez moi donc un service en contrepartie éliminez les ombres funestes qui hantent ces terres le nom de rani la sorcière est déjà entaché par votre faute ok donc on sait ce qu'on doit faire merci soit tvk pour ton follow bienvenue merci beaucoup salut ok donc là on sait ce qu'on doit faire dans cette zone on doit utiliser on doit tuer des ombres pour redorer le blason de rani tito wachiquill et soa vous jouez quel build vous et merci à chikungunya pour son follow merci quoi les pseudos vous me faites rêver quoi des bisous black knight ciao tu joues là du coup black knight après là ok la zone elle a l'air compliquée quand même tu t'en vas aussi pomme d'api ah marteau piqueur ok ouais ouais bon travaux à toi pomme d'api je comprends les travaux c'est la vie c'est la vie ah tu joues actuellement ok des bisous pomme d'api et black knight le katana il est ouf le katana que j'ai là actuellement il est taré tu joues avec quel katana toi wachiquill qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que quoi 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 oh non putain ils en ont remis un vas-y donc cette zone apparemment je trouve la méga épée magique ok donc il est en train de me violenter sévère ça fait quoi si je tente avec ça là genre ça lui fait zéro dégâts super ok des bisous black knight ici n'hésite pas à revenir nous faire des bisous c'est parti je vais essayer de tuer lui mais je vais mourir c'est possible ouais c'est vraiment possible on fait ça et là L2 R2 non mais pourquoi j'ai fait ça non mais je vais mourir cool il l'a tué trop bien je peux t'utiliser des fins machiavéliques le shigatana et le truc lunaire ok est-ce que la cendre de guerre que j'ai sur mon éclipse lunaire d'ailleurs on peut la trouver séparément ou pas du tout what mais c'est quoi tous ces trucs là bon celui-là je sais que je peux le buter de près c'est ce que je vais faire c'est bon ça record là c'est bon je peux passer là je vais y aller avec ça je vais y aller avec le sortilège fronde donc là il y a des mecs putain il y en a beaucoup what ah ouais il y en a non oulala c'est pas la même zone que la première fois que je les ai vues là putain ok j'ai plus trop de soin c'est ça le problème il y a eux qui arrivent bonjour à tous c'est une cendre de guerre unique d'accord achat et pas tu vois merci pour l'info merdue igoro c'est igoro c'est trop igoro c'est pseudo mais vous me faites rêver genre le mien il est fadasse en fait mon pseudo comment t'as fait pour avoir l'item en haut à gauche de ta barre de vie le truc vert attends ben en fait j'ai utilisé la rune de Godric il me semble tu vois dans mon inventaire la rune majeure attends c'était où l'équipement je sais plus ça doit être dans les objets clés là c'est ça tu vois la rune majeure de Godric augmente tous les attributs et permet de perfectionner la renaissance voilà donc en fait ça ça s'active il me semble uniquement quand tu utilises une un arc runique je crois et là peut-être que je peux le saucer là oh putain il y en a un derrière moi ouais d'accord je vais buter lui d'abord ok voilà et là je peux l'avoir par derrière en fait lui ouais attendez reprendre la magie après il n'a pas beaucoup de vie lui il n'a rien de rien voilà putain et ça ça repop pas c'est ça qui est cool ça m'a refilé toutes mes fioles oh putain une pierre de forge sombre 7 on peut en avoir une comme ça d'accord muguet fantomatique 6 ah trop bien ok bah là je suis refait merci pour les GG herbe chargée de rosée elle est remplie de rosée là cette herbe let's go continuons les amis c'est pour les GG bon du coup on sait qu'on peut l'avoir par deux dos en gros super ok bon je continue la zone je vais voir si si c'est compliqué ils sont là en eux je pense qu'après cette zone je vais pouvoir améliorer mes incantations à plus 7 ou plus 6 ou plus 8 on n'oublie pas le café les gars pour l'instant j'ai pas bu une gorgée alors où est-ce que c'est ça c'est d'accord on peut descendre ici je vais aller voir sur la droite là-bas ok et on va voir ce que ça donne ça j'avais pris ok je bois un coup de café du coup non ça va il est encore chaud grâce à cette superbe tasse hop donc la fleur on va aller la dégommer peut-être à coup de ça d'ailleurs c'est une fleur ouais c'est une fleur ok donc on lui fait 0 dégâts on va essayer avec ça du coup d'ailleurs voilà le couteau Raven si jamais ça t'intéresse et après on peut essayer de faire la comète azur en plus ok bon mouais ça tue des trucs sur le côté d'accord et ben on lui fait 0 dégâts quoi attends qu'est-ce que tu fabriques un score allez c'est bon et ben vous savez quoi l'été dernier pour la première fois de ma vie je suis allé dans les Alpes et j'ai découvert la fonte du Savoyard alors là on va parler bouffe parce que la fonte du Savoyard je crois que c'est le le meilleur truc de l'hiver que j'ai mangé de ma vie c'était une clé de l'âme de pierre super et genre c'était une découverte comme si j'avais trouvé je sais pas comme si j'étais Christophe Colomb et que j'avais trouvé les Etats-Unis quoi j'étais refait c'est vraiment trop bon la fondue voilà c'est simple en fait c'est du vin blanc du fromage et tu trames du pain dedans c'est quand même super simple Tim raclette à l'ail des ours qu'est-ce que c'est que ça au chambol l'ail des ours ça a l'air bon ton truc peut-être que je vais changer de fusil d'épaule peut-être que je vais préférer la raclette à l'ail des ours maintenant hop allez bouffe voilà tartiflette aussi c'est bon ma grand-mère ta grand-mère mère de 94 ans et Savoyard et sa fondue est à se damner allez mamie elle gère pour la bouffe franchement cendre de boue super ok donc eux ils balancent de la magie je pense je confirme l'ail des ours est super bon bah écoutez ah c'est l'anniversaire d'un copain à moi je crois qu'il fête ses 30 ans il me semble ouais c'est pas facile à faire ça peut se rater ça peut se rater la fondue c'est vrai allez j'ai fait quand même pas mal de trucs là et merci Inaïs 71 pour ton follow bienvenue merci pour ton follow merci beaucoup je confirme l'ail des ours c'est super bon mais du coup je connais pas est-ce que c'est un fromage est-ce que c'est quelque chose d'autre l'ail des ours c'est de l'ail peut-être qui a été cultivé par des ours aussi j'ai trouvé le cerf mais je peux pas l'activer on fait comment alors Yotos il te faut aller activer les feux regarde t'as la map de tous les feux à activer donc t'as la sofria c'est en bas et t'as nocron c'est en haut de la zone donc si t'es un nocron les feux sont là voilà tu peux faire une capture d'écran et tu auras les feux c'est les petits points verts que j'ai ajoutés voilà vous pouvez tous le faire merci à tous variété d'ail d'accord l'ail sauvage il a goût d'ail qui a le goût d'ail vous êtes géniaux parce qu'à chaque fois je pose une question et en fait vous avez chacun un petit truc à dire sur la question que je pose et donc en fait on a quasiment tout le curriculum vitae de l'ail des ours d'un coup en un coup quoi génial Pierre Formic très bien merci man merci man pour ton follow bienvenue bien ceux qui follow des fourmis je vais y aller avec ça salut Benos bienvenue à toi par contre la zone elle est compliquée là ici c'est haut level quand même parce qu'on a des fourmis volantes ok bah écoutez j'essaierai de tester franchement j'essaierai de tester parce que ça m'a ça m'a grave chauffé vu les températures en plus je suis trop chaud pour une raclette genre ce soir go racleter ce soir on s'était fait une promesse sur ce jeu c'est que quand on meurt on revient là où on est mort en courant la zone est compliquée quand même ouais je fais des coups bizarres je trouve oh oui il fait des coups bizarres il fait des coups très très bizarres est-ce qu'il est revenu là Jean-Michel j'ai des crocs et je te balance de la météorite sur la tronche non il est pas là ok bon bah écoutez on court on était pas loin c'était le one shot ouais est-ce que c'était parce qu'il y avait de la putréfaction quelque chose comme ça qui ici adore la putréfaction moi j'adore personnellement le matin un verre de jus de putréfaction et je me régale c'est les vitamines pour la journée les vitamines donc on passe ici allez one shot par une fourmi quand même petite raclette à l'ail putréfi tous les matins mais voilà ça te met en jambe pour la journée mais merde ah ouais d'accord mais elles font trop mal en fait ok 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 bah je sais que si j'ai pas les vies pleines en fait je décède je vais remettre ma petite lampe donc kiff c'est la mal mort moi aussi c'est vrai que j'avoue j'ai un petit faible pour la mal mort elle est tombée comme une merde ok voilà allez let's go tu parles desquels par exemple Benos donc là je me suis fait violenter je reprends un coup de magie et je vais essayer de tester avec ça à voir grand targ de l'oretta parfait ça marche c'est quoi ton épée Flominegg c'est le katana éclipse lunaire que tu peux trouver dans la galerie de Gaël qui se trouve à cet endroit à Caléide la galerie de Gaël elle est entre Nécrolemb et Caléide en fait tu te rends à cheval là tac 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 et après hop tu peux aller la trouver si jamais tu veux voir le détail de comment on le shop je t'invite à aller voir mon guide magie numéro 7 sur Youtube en tapant point d'exclamation guide voilà ok celle là elle est bizarre tiens j'aurais dû prendre de la magie avant oh 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 putain je me mettais coup de tête oh putain la vie la vie est-ce que là c'est toi ok donc là il y a ça on peut redescendre et on peut aller aussi à gauche alors j'y vais d'abord à gauche avec plaisir voilà alors j'ai dit avec plaisir mais c'était parce que je répondais à Flo du coup c'est vrai que ça pourrait sur Youtube ça peut paraître vraiment bizarre des fois ce katana sert à rien si t'as pas un but de magie oui en gros ouais oui parce qu'il est scalé sur la magie donc ouais il a un bonus d'intelligence tu vois de B quand tu l'améliores oui il est dans une autre zone peut-être Benos vérifie mais il est dans une autre zone je crois c'est Blade c'est le méchant Blade Rejuspeng comment ça va ? t'as passé une bonne matinée ok donc là on a des sources de pierres gravitationnelles ok là on pourra pas y aller sauf si on va là-bas attendez on peut peut-être on peut pas du tout ok est-ce qu'on peut descendre ? oui ah oui d'accord oh d'accord et on revient à la zone ok génial c'est en fait c'est l'autre l'autre zone d'accord ok donc là j'y vais pas du coup c'est quand même con de pas pouvoir prendre son cheval dans les zones comme ça t'inquiète Yotos t'as raison de me le dire mais c'est vrai que je dis Kaleïde moi alors que c'est Kaleïde ah ouais putain oh l'erreur quoi ah ouais putain tous mes guides magie faut les refaire Yotos non mais t'as raison Mugi fantomatique 6 ok donc on me dit qu'il y a l'épée le cheval c'est génial oui c'est trop génial ça vous plairait un live Alexandra Lederman au fait sur PC juste pour déconner non il s'appelle Ombre Funeste et il est censé envahir dans les souterrains de Leynel mais il est il y est plus peut-être que t'as essayé de recharger la zone enfin genre d'aller dormir à un feu de camp et de revenir t'as tenté putain la zone oh wow voilà clac on se met en vrai magicien je fais une capture pourquoi il n'y a pas un mode photo putain non ok mais du coup je vais mourir parce que je suis trop haut c'est possible ça aurait pu ok donc là il y a des fourmis je vais aller direct au feu de camp me protéger hop là bon moi j'y go à plus tard et tu gères continue comme ça ta bonne humeur et ta joie de vivre font plaisir à voir bonne journée à toi Raven merci d'être passé et n'hésite pas si t'as des questions tu peux repasser tous les mardis et tous les jeudis à 19h sur Twitch ou tous les dimanches à 7h incroyable la publicité ah ouais Benos putain mais ça ça casse les bombes du coup c'est quel boss qu'il faut pas tuer pour qu'il apparaisse en gros quoi faut pas tuer l'ombre c'est ça de la zone il faut d'abord aller faire blade ok peut-être que la quête continue d'avancer par contre Benos c'est possible putain mais je sais pas où aller parce que là c'est vraiment c'est vraiment gigantesque ouais ouais y'a pas de mode photo mais peut-être qu'ils vont le rajouter dans une mise à jour c'est possible donc le boss il est là-haut à mon avis d'accord il doit être là le boss et l'épée par contre ben on va la chercher ok on va la chercher non y'a pas de mode photo non non est-ce que ça vous dirait que je prenne plutôt une torche que cette espèce de merdouille de lanterne en plus je suis pas en fatroll donc c'est parfait voilà on y voit mieux quand même je suis un peu deg ouais moi le mode photo j'adore ça en plus c'est juste un envahisseur ce jeu est un mystère c'est mystère et boule de gomme mais je suis d'accord putain c'est pas ça j'ai fait mal quand même hop là mais non mais mais non mais non comment ça j'ai péri pas du tout je suis pas mort je suis pas mort quand on meurt c'est ça veut dire qu'on est fort d'ailleurs je crois que c'est ce qu'ils ont dit les devs et c'est à cause de ce cas voilà on se remet comme ça mais j'aurais jamais dû mettre la torche en fait zigouiller exactement c'était le mot l'épée tu l'as manqué fallait descendre le long de la falaise tout à l'heure après les fourmis c'est beau mais non attends mais maintenant que j'ai un feu de camp c'est cool parce que je peux mieux re-tépé attends je bute ça aïe débarre-toi c'est quoi ce gars c'est quoi ce mec il fallait descendre le long de la falaise tout à l'heure après les fourmis bon je vais y aller je vais y aller parce que c'était p il me la faut absolument mais j'y suis déjà allé du coup à cette zone c'est bizarre niveau 100 tac 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 statut niveau 102 je suis actuellement attendez je prends ça le ferron voilà là je vais lui balancer ça dans la face voilà et une deuxième fois est-ce que tu le mérites tu le mérites qu'est-ce que tu fous là ton tuc je peux ouvrir un coffre oui elle est au-dessus de l'ail qui tire des météorites targe de la fourmi putain c'est un bouclier ça non j'ai pas fini encore le jeu Benos ah non j'ai pas terminé j'essaye de pas trop me gâcher l'expérience en le rushant donc attendez vous m'avez dit que c'était là où il y avait les fourmis d'accord au-dessus de l'ail qui tire des météorites donc attendez je vais aller voir je me repose juste je vais aller voir parce qu'en plus je viens de débloquer une pierre de forge 7 donc je peux améliorer normalement l'arme magique en plus 7 parce que j'ai pas de pierre de forge sombre 8 et 9 j'en ai plus je peux l'améliorer en plus 7 donc vous m'avez dit là haut ok ok ciao je prends ma torche je bois salut Gab Gab 31 Haute Garonne incroyable salut Gab bienvenue à droite ok attendez on va tabasser ceux là je mets ma petite torche ok ok ah ouais donc c'est au-dessus du truc d'accord merci Nathan pour ton follow bienvenue Nathan 1784ème je crois donc là je peux y aller ou pas je peux pas genre le fouiller trop bizarre et donc là mais là j'y suis déjà allé là en fait comment je fais pour ah je peux monter là en fait c'est ça ah ouais d'accord ok c'est des marches j'avais pas capté et là je peux aller là ok mais ouah 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 c'est ce coffre putain il est là le coffre tant rêvé de ce build magie il est ici everybody let's go putain everybody donc là j'y vais comment j'y vais comme ça oh ouais oh ouais donc là ça y est le jeu est terminé les amis malheureusement je bois un coup de magie je fais durer le suspense exprès mais genre vraiment oh ouais je suis trop content oh non c'est pas celle que je croyais l'aile d'Astelle oh putain elle est encore mieux c'est ce truc là là ok en fait tu peux faire ça mais what moi je croyais que vous parliez de l'épée de la nuit de de vous savez la grosse épée magique la méga grosse épée magique putain énorme bah en plus je suis vraiment avec beaucoup d'intelligence j'ai 65 points d'intelligence on va voir ce que ça fait comme dégâts ça moi l'épée que je voulais c'était l'épée l'épée de la nuit je sais plus ce que c'était là une espèce d'espadon géante de magie oh putain une pierre de forge sombre aussi c'est trop cool ok tu pars sur horizon cristal ah oui voilà l'espadon ouais ouais c'est à la fin de la quête de Rani d'accord bon du coup je vais me téléporter c'était où c'était je me souviens même pas où c'était l'endroit où j'étais tout à l'heure elle te la donne à la fin de la quête d'accord mais écoutez on va quand même tester juste les dégâts de ce truc du weapon art parce que je crois que ça fait vraiment beaucoup de dégâts ouais putain après si t'es au corps à corps genre là coup de bouclier merci pour ton follow nono merci beaucoup bienvenue par contre elle est pas améliorée du coup pardon je fais pas assez de dégâts merci gab pour ton follow ok donc je vais mourir super merci nono et gab pour vos follow bon on va reprendre le katana c'est plus efficace pour l'instant mais au moins je l'ai cette arme je suis très content de l'avoir ok donc moi c'est par là que je vais me tp donc ça doit être ça Aurel Moon salut à toi Aurel Moon la ville éternelle très bien nous y sommes nous y sommes merci à toi Aurel donc qu'est-ce que je fais je fais le bas d'abord et après je monte on a qu'à faire ça ouais ah ils sont deux genre ils chevauchent une fourmi ils sont trop chauds et merci pour ton follow Aurel bienvenue bienvenue à toi et c'est R2 chargé ça a pas je sais pas si ça a changé quelque chose on pourrait que je teste sur un ennemi on testera sur un ennemi salut moi je bloque à Godric je suis level 34 tu me conseilles de monter de niveau ou de tryhard monte un peu essaye de passer level 40 si tu veux farmer tu peux farmer en dessous de la cabane du maître de guerre t'as 5 géants tu les défonces et t'auras 1000 âmes à chaque fois ah le R2 attends pardon le R2 ouais j'ai fait L2 là ah ouais ah ouais en vrai elle est pas mal vas-y on va essayer sur eux le L2 voir le L2 et le R2 genre tu fais ça et après ok tu fais pas de dégâts du tout on va récupérer le katana vite ah secours on prend de la magie on change d'arme R2 aïe putain la zone comment elle est tellement chante cette zone c'est ouf compliqué là ok toi Rochambole aussi du coup tu joues à Elden Ring c'est marrant tu t'y es mis c'est ton premier souls Rochambole après ils sont chauds et l'épée est pas montée t'es un fou j'avoue 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 on fera monter cette épée allez on prend la torche et on la lève et on la baisse on lève la torche et on baisse la torche let's go on récupère ça ok pas de murs cachés ok premier souls pour toi d'accord et ça te plaît Rochambole dites moi dans le chat d'ailleurs pour ceux qui sont là c'est comment dire est-ce que c'est votre premier souls Elden Ring ou est-ce que vous avez fait vous en avez fait d'autres avant vous pouvez répondre par c'est mon premier et j'en avais fait d'autres avant incroyable cette liberté d'expression que vous avez casse toi l'escargot oui premier 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 il y a premier souls pour moi alors moi j'en ai fait aucun mais je compte celui là vu l'abnégation que j'y mets ouais c'est vrai premier premier souls like pour moi putain c'est ouf ah ouais donc vous découvrez les souls avec ça quoi et genre ça vous a je vais y roter désolé ça vous a donné envie de faire les autres ou pas du tout genre de faire des dark souls justement premier premier j'ai joué à Bloodborne chez un pote mais sinon premier ouais ok putain ouais ah c'est fou putain from software ils ont vraiment fait du bon job là est-ce que vous diriez que c'est parce que c'est un monde ouvert que vous l'avez fait du coup ou pas peut-être premier finit en 85 heures level 138 putain mais jouer les trois souls born et Bloodborne ainsi qu'un autre souls like japonais Sekiro mais j'ai pas encore Elden mais j'ai hâte ok et on va se soigner bruit de p c'est parti ouais c'est ça c'est pas des open world des autres souls ouais c'est exactement ça donc c'est beaucoup plus compliqué c'est à dire qu'en fait dans les autres souls quand tu bloques sur un truc bah en fait t'es obligé de le passer le truc en question hop là c'est terminé pour les escargots ah c'était Dark Souls 2 ton premier putain c'est pas le meilleur enfin moi je l'ai pas trop aimé le 2 enfin d'ailleurs je l'ai pas fait ça m'a saoulé ok ça explose et bien on est au courant maintenant putain mais c'est une zone qui est compliquée quand même là wow perso c'est l'aspect monde ouvert et la DA ouais mais franchement la DA elle est folle la DA ok ah il se bute entre eux trop bien excellent ah 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 mais c'est un spot de farm ça presque ok donc il est en vie j'avais pas vu ok il est mort on me tire dessus c'est qui là marrez vous ok prends ça je fais rond 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 tu l'as le détail yak dans mon guide dans mon guide magie sur Youtube si tu veux aller voir sinon tu l'as je sais pas si je vais pouvoir te montrer je bois un coup non je peux pas ouvrir ma map pour l'instant je suis en combat elle est dure cette zone en vrai elle est super super compliquée hop il va buter lui même pas non ok donc là sur la map il y en a d'autres vas-y 3 autres ah ouais je suis en train de paniquer est-ce qu'il y en a trop ok ça va donc là sur ma map je peux peut-être te montrer maintenant voilà tu l'as tac 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 il te faut passer le manoir de Caria il y a Blacksad et en gros il te faut faire cette jôle là la jôle éternelle de la tombe royale voilà et là tu auras le sort météorite il me semble salut Hank comment ça va bienvenue concours de judo putain génial bonne chance à toi titidou bonne chance à toi bisouille ah ok on est là encore une pierre de forge sombre 7 d'accord mais en fait c'est dans cette zone qu'il faut venir pour avoir des pierres de forge sombre 7 bisouille à tous bonne game des bisous ciao ciao et bon judo à toi donc allez on continue il y a une graine dorée là-haut on va aller la choper donc là 1 2 merde des fois il veut pas l'utiliser c'est trop chiant donc là hop on se soigne on va aller chercher cette graine dorée j'aurais bien aimé avoir mon poney quand même disons que ça va plus vite ok donc là des fourmis la graine dorée elle est là-bas mais elle est ultra longue cette zone c'est ouf et j'ai pas droit au cheval ok d'accord 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 ok écoutez pas grave voilà c'est bien de pouvoir récupérer des fioles comme ça je vais faire juste en haut là-bas hop du coup ça c'est une zone en fait qui est totalement optionnelle parce que en fait si tu fais pas la quête de Rani tu peux pas y aller là du coup parce que le téléporteur en soit ah ouais d'accord il a un bouclier d'accord putain mais putain mais meurt infernal quoi horrible mais enfin c'est au bouclier box salut kiwi du 92 tu recul tu recul tu recul tu recul désolé bienvenue à toi comment vas-tu en ce dimanche matin welcome ok donc là d'accord là où je peux aller récupérer la graine dorée du coup ou pas ou pas non ou pas je peux pas ok je suis où j'ai pas la map c'est horrible et là du coup je peux aller à gauche je vais aller à gauche d'abord à moins que je puisse aller faire le tour c'est possible je vais aller voir là du coup je mets ma petite torche parce que je l'ai pas foutu salut just rock comment ça va salut à ceux qui arrivent bienvenue à vous bon dimanche à vous ok une clé lame de pierre très bien j'aimerais bien un autre feu de camp là en fait parce que ça commence à être un peu costaud d'accord ok bon bah je pensais qu'on ferait le tour mais pas du tout donc je sais pas ça va bien merci écoute je me régale là je suis dans une nouvelle zone qui est oufissime pour les magiciens justement donc je me régale merci à Benos pour son follow bienvenue du coup merci à toi merci Benos j'espère que ta quête elle va débuguer donc allez on y croive allez un putain trop chaud quoi eux ils sont forts wow d'accord enfin un bâtiment putain mais il y a tellement de trucs c'est un raccourci vas-y dis-moi que c'est un raccourci donc il y a un feu oh non putain on va encore plus sous terre oh les boulasses ah interesting interesting ça c'est la zone de putain j'ai pas la map c'est chiant mais oui c'est la zone plus facile qu'on récupère à Lurnia salut Ricomars comment ça va bienvenue à toi Ricomars bah écoutez parfait ça veut dire que du coup je peux remonter easy à cet endroit parfait mais qu'est fantomatique neuf plus loin dans les boyaux attendez peut-être que c'est c'est un boss ou quelque chose il y a forcément un boss fourmi ça me fait penser à la reine des marées oh putain non ah vas-y oh non ça j'irai plus tard ok c'est parti on continue la zone là-haut j'y vais pas pour l'instant salut Bialvin sur Twitch bienvenue beaucoup bienvenue à toi pardon bienvenue beaucoup bienvenue beaucoup je suis un mec normal ok bon bah on va aller là donc j'ai refait popper toute la zone dans l'estomac de quelqu'un on aurait dit si tu dois y aller pour la quatornée bon bah d'abord je fais ça je finis ça Nox t'es là le café était très chargé ouais j'avoue j'ai pris des max des max puissants rochambol ok donc là il y a un objet j'y vais pas ou j'y vais attendez on va tenter ça et on se casse ok ok je reprends des vies ils se tuent entre eux c'est ça qui coule c'est céleste putain c'est de la merde ok salutations salutations on continue et après on ira dans ce tube pour la quête de Rani ok donc là il y a de la fourmi il y a deux fourmis ah oui deux fourmis méchantes voilà c'est plié merci à vous d'avoir participé à Elden Ring elle gardait rien ? what ? ça c'est nul ça quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai pas accès au festival de Radan je crois qu'il te faut deux runes majeures donc il te faut buter Godric et un autre boss je crois il me semble ok Muguet fantomatique là du coup là-haut je peux pas y aller en fait d'après ce que je comprends et j'ai pas fait cette zone là donc écoutez on va aller faire le tube pour la quête de Rani on va bien voir ce que ça donne où ça nous mène Ribot question con comment je peux partager mes photos de la PS5 sur Discord il te faut télécharger l'application PlayStation sur ton téléphone et en gros tu auras accès je crois à tes captures d'écran il me semble mais j'ai les deux runes ah mais c'est bizarre je sais pas du tout Wachiquil t'as parlé à Jiren ou pas ? est-ce que t'as parlé à Jiren le gars en forme de bouffon je fais le château mais il y a un gars qui me dit les astres j'ai pas du tout normalement il faut lui parler à Jiren et il te déclenche le combat donc eux il faut les tuer dès qu'on peut parce qu'ils font un espèce de brouillard qui vous tue instantanément c'est les basilisques voilà je vais peut-être mettre ça guerre de forge 5 ok donc on continue pour la quête de Rani les amis c'est là ah ben voilà il est là il est là c'est le double de de Blade en fait l'ombre funeste allez c'est parti oh le tabassage oh putain de tabassage il craint la magie lui ou pas est-ce que j'ai le droit de faire des incantations j'ai plus de vie déjà faut pas faire d'incantations super il va me défoncer il est trop fort ok ça lui a fait mal mais c'était pas le bon sortilège que je voulais c'était celui-là ah putain il se soigne merde ok on peut on peut l'avoir un peu comme ça je suis magicien c'est une quête de magicien j'ai le droit de faire ça j'ai le droit de faire ça secours allez il a plus de vie oh putain oh ce qu'il m'a mis oh ce qu'il m'a mis il est trop fort yes merci le défi était plus corté que je l'imaginais dit à Blade et Eiji combien ils me sont chers j'ai la clé du palais perdu qui me permet d'ouvrir le coffre je crois dans la pièce où il y a rien à là merci ouf GG ah j'ai 77 000 âmes non dépensées j'avais même pas fait gaffe je suis à 85 000 maintenant incroyable la porte dans le genre d'église au château est ouverte interrogation je ne sais pas ah oui tu réponds pour d'accord oui j'ai galéré de fou franchement sans la magie c'était galère là je pense genre vraiment et là du coup il y a quoi un raccourci c'est ça et je peux retourner voir Blade et Eiji sauf que Blade je ne sais pas où il est en fait elle m'a dit d'aller voir Blade mais oh putain on descend encore mais non mais what c'est quoi oh putain le lac putréfié what ok bon là on se casse de là pourquoi j'ai pas la map putain je veux la map c'est horrible bassin machin ok bah écoutez on va aller voir Eiji et Blade mais par contre Blade s'il y en a un qui sait où il est je suis preneur quoi on va peut-être aller voir s'il y a Rani je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour la quête de Rani elle a dit dis ta Blade et Eiji combien je les aime c'est pourquoi parce qu'elle a je vais aller voir Eiji fais tes prières non mais j'y vais pas de suite franchement à l'instant j'y vais pas justement tu ne t'es pas téléporte ok ah faut pas aller les voir pourquoi après l'église ascenseur à droite et tu descends téléporteur puis radon ça c'est un autre truc donc fallait pas aller les voir ok j'y vais pas du coup tu peux mais ça fait pas partie de la quête ok perso j'ai tenté le lac putréfié et c'est ultra difficile mais je pense que c'est même pas la peine ah c'est pas là merde c'est là devant la tour de Rani pour Blade ok et donc faut retourner au lac mais le lac je vais mourir non attendez je vais passer mon level déjà je vais passer mon level qu'est-ce que je mets esprit ouais esprit maintenant j'augmente ça et donc attendez on me dit d'aller au rive du lac putréfié mais du coup je vais avoir la putréfaction sur moi ça va être horrible ah oui c'est vrai il faut que j'aille chez Renala c'est vrai que je suis con voilà c'est ça qu'il faut que je fasse il faut que j'aille à la grande bibliothèque de l'académie pour ouvrir le coffre j'ai oublié la graine mais je pouvais pas y accéder donc en fait la clé que j'ai gagné me permet d'ouvrir ce coffre là je crois il faut traverser le lac avec des boulettes ok sympa ce lac sans les boules contre putréfaction j'aurais trop galéré est-ce que je peux les fabriquer déjà les boules boulettes machin chouette dissipe saignement non je crois que j'ai pas acheté les boulettes au marchand il me semble qu'en fait le marchand qui est là ici là il vend la recette des boulettes il me semble donc là grâce à à cette clé je peux ouvrir ce coffre maintenant la clé du palais perdu fouiller coffre et on gagne l'anneau de la lune noire d'accord ok super ok et donc c'est un objet clé semblerait l'anneau de la lune noire je ne sais pas trop ouais il est là anneau du serment glacial de la princesse de la lune Rani wow ok et juste ça c'était quoi déjà euh permet de sélectionner d'autres affinités d'armes d'accord ok très bien bon mais pour youtube c'est pas mal euh je trouve que c'est pas mal on a quand même bien avancé pour la quête de Rani c'est long hein l'air de rien c'est long euh du coup pour youtube n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne à venir me voir sur ma chaîne principale à rebase de ribosome pour twitch on continue et je vous fais des gros bisous sur youtube ciao 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 ciao